Musique Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres Jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre D'une vie avec des œuvres Je veux lire pour connaître mieux Je veux lire pour réussir toute chose C'est toujours un plaisir pour nous d'être chez vous Pour ces moments littéraires Ces moments où nous partageons des choses essentielles Sur la culture du livre, la culture de la lecture Et nous sommes très heureux chaque fois d'être chez vous Pour ces numéros, chaque numéro de livre inspiré que vous aimez bien Et encore aujourd'hui je vous dis bonsoir Nous allons partager des beaux moments aujourd'hui Avec un auteur, un écrivain et aussi un pasteur Qui est toujours un habitué chez nous ici On a toujours l'habitude de partager avec lui Ces moments de livre inspiré Et nous l'avons encore reçu une nouvelle fois Pour échanger, partager sur un sujet très essentiel Il s'agit aujourd'hui de pasteur Gédéon Alex Dont je salue, bonsoir pasteur Bonsoir pasteur Gérès Un heureux, un plaisir encore une nouvelle fois De partager avec vous ce plateau de livre inspiré Très heureux moi aussi Une fois de plus de partager le même plateau Comme d'habitude Comme d'habitude, oui Et je pense que cette fois-ci Il y aura une différence Vraiment Une salutation par exemple à tous les lecteurs A tous les amouris de livres Qui tentent de nous suivre partout dans le monde Et même par Kinshasa Oui, je salue tous les lecteurs Les amouris de la lecture Comme tu l'as dit Je vous aime bien Et je vous demande de continuer A lire, à demeurer dans la lecture Jusqu'à ce que le Seigneur voudra Que vous puissiez quitter la terre Vraiment important Comme d'habitude Nous commençons avec la citation du jour Ça nous vient de Jean Guénon Pasteur, il a dit ceci Jean Guénon La vraie lecture commence Quand on ne lit pas seulement Pour se distraire Et se fuir Mais pour se trouver Il dit La vraie lecture commence Quand on ne lit plus Seulement pour se distraire Pour se fuir Mais pour se retrouver Votre commentaire par rapport à ces citations Bon, il n'y a pas de commentaire Parce que La citation est très claire Très claire Quoique La lecture a plusieurs aspects L'un de ces aspects aussi C'est C'est le divertissement La distraction Si on peut le dire dans ce sens là Mais au delà des divertissements On lit pour se retrouver On lit pour canaliser sa vision On lit pour canaliser ses objectifs On lit pour arriver quelque part Parce qu'on est à la recherche De quelque chose Et c'est cette recherche là De ce que vous cherchez Qui vous poussera à chercher des livres Correspondant avec la vision Ou ce que vous avez en tête Comme pensée Comme quelque chose comme ça Voilà Vous savez qu'il y a encore J'ai encore lu un autre auteur Qui a dit La lecture C'est connaître A travers l'autre Quand on est en train de lire On se retrouve On se connait A travers l'autre Oui Je dirais une phrase Moi A mon humble avis Je pense que nous sommes Des ignorants A perpétuité Quand je parle des ignorants Ce n'est pas dans tous les domaines Il y a des domaines Où moi Par exemple Mes pasteurs Mes chalets Je suis calé Mais il y a des domaines Où je suis ignorant Quand je lis Quelqu'un qui a écrit Dans ce domaine là Je me retrouve Je me découvre Donc au fait Mon ignorance tombe Et il me donne Des informations liées Que je dois pratiquer Et réussir dans ce domaine là Donc Lui aussi il a tout à fait raison Parce que j'aimerais Qu'on va D'aller dans notre thème D'aujourd'hui Je vais prendre un verset De la Bible Un verset de la Bible Donc je suis sur titre 1 Verset 8 Que nous connaissons nous tous Qui est en train de suivre La Bible dit c'est ci Qu'est ce livre de la loi N'est ce loin de point de ta bouche Mais dites les jours et nuits Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit Car c'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors que Tu réussiras Ma question est celle-ci Donc existe-t-il Une corrélation Entre la lecture Et les succès Et la récite Oui Bon Je dirais oui Je dirais non aussi Ok Je dirais oui Je dirais non Est-ce qu'il existe Une corrélation Entre les succès La récite Et la lecture Je dirais oui Parce que là Il y a 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 le Il y a Nous sommes sur le plan Forme Ok Sur le fond Ok Vous voyez Je dis ceci Est-ce que quelqu'un Pour réussir Tout cela qui réussisse Sur la rive C'est là qui font des grandes Des affaires de grandes envergures Est-ce que c'est parce qu'ils ont lu C'est ça la question Que je me pose Vous voyez C'est la question Que je me pose Est-ce que tout ce qui lit Est-ce que le succès Est-ce que le succès Est-ce lié à la lecture Est-ce que tout ce qui lit Récisse Parce que Voilà c'est ça Parce que Ne peut lire Que celui qui a Un niveau intellectuel Élevé Mais nous allons Nous rendre compte Dans le monde Dans la ville Il y a des gens Qui résistent Qui n'ont pas été Dans les études Et qui ne sont même pas forts Et la langue française Ils n'en parlent même pas Vous voyez Je ne suis pas en train de dire Que ceux qui parlent La langue française Plus meilleure Non Mais c'est l'outil Des études Ils ne connaissent même pas L'alphabétisation Ils n'ont que la langue maternelle Mais ils résistent C'est pour ça que je dirais non Mais je dirais oui Aussi parce que Il y a des gens Qui ont récit dans la vie Ils ont trouvé Les domaines de leur prédiction En lisant En lisant Les autres Exactement Et ils se sont dit Oh je peux faire ça Faire ça Et faire ça Et puis Aller plus loin Dans la vie J'ai lu un livre J'ai lu un livre C'est un génome Un génome saoudien Qui écrivait C'était vraiment Un bon livre Déjà Tu vois comme je suis là En train de vous raconter l'histoire Parce qu'il y a des livres Des narrations Des narrations Quand vous l'écrivez Les gens C'est comme si vous êtes dans le salon C'est comme si vous êtes avec la personne Qui l'a écrit Alors ce monsieur là Il est allé étudier aux Etats-Unis Avec des maigres moyens De sa famille Et il fréquentait un restaurant Qui coûtait à l'époque Mais il s'est débrillé Il s'achetait un coca Et puis lui il avait lit Un livre Comment exploiter C'était dans un domaine J'ai oublié Et il a raconté Une famille très riche Dans ce restaurant là Et cette famille là Avait un problème Lié au Au livre Que lui il avait lit Et il a résout le problème C'est là où il est devenu riche Il raconte dans son livre C'est là où il est devenu riche Le contact avec cette famille là En résolvant Les problèmes de cette femme là Par rapport au livre Qu'il avait lit Donc vous voyez que La lecture peut aussi Profiter Ouvrir une porte Au succès Et au récite Mais il reste aussi Une parenthèse Pasteur Excusez-moi Mais les succès Et la récite C'est des choses aussi Différentes Quelqu'un peut réciter Mais il n'a pas Les succès Quelqu'un peut avoir Les succès Mais il n'a pas Récit Là ce sera encore Un autre sujet Que nous rend à développer Plus tard Donc je vous laisse déjà Dans cette soirée Vraiment Pour que prochainement Vous nous suivez Mais aujourd'hui Nous allons prendre Un sujet très particulier Très vraiment Alléchant Je peux dire ça comme ça C'est On va partager Sur ce thème L'éducation de base Élève une nation Une famille Mais aussi une église L'éducation de base Élève une famille Une église Et une nation On va commencer Prendre cette première question Pasteur Par définition Qu'est-ce que L'éducation de base Et quelle est son vie Principal Pour que nos téléspectateurs Essayent déjà De nous habituer Quand on parlera De l'éducation de base C'est quoi l'éducation de base Et quelle est son vie Principal Merci pasteur Je ne veux pas aller Trop trop loin Et utiliser des phrases Des mots Je crois que chacun De nous qui nous suivent Ils ont déjà Une explication Par rapport Une définition Par rapport À l'éducation Pour moi L'éducation C'est Transmettre Des connaissances Et des valeurs À la génération Futur Donc Un père Une mère Un aîné Un professeur Celui qui possède La connaissance Il les transmet Donc pour moi C'est ça La définition C'est de transmettre Des valeurs Et des connaissances La génération Futur Voilà un peu Mais c'est quoi Son but principal Lorsqu'on parle De l'éducation De base Lorsqu'on parle De l'éducation De base En fait Le but principal De l'éducation C'est Donner A la personne Qui vous suit Une personnalité Il même C'est ça Le but principal Lorsque j'édite Mon fils À la maison Ma fille Mes enfants L'objectif Que je poursuis Le but principal C'est de donner A cette fille-là A ces garçons-là Une personnalité Il même Donc Dans la société Que l'enfant Aie une personnalité En s'exprimant En s'assayant En faisant un travail En rendant un service En collaborant Avec les hommes Et femmes Dans la société Qu'il ait Une personnalité Il même Voilà C'est ça le but Pour moi C'est pour qu'on peut dire Que c'est là Que maintenant Je suis en train D'emprunter Le pensée De docteur Maïs Monroe C'est un Cet éminent Homme de Dieu Qui nous a quittés Il est en train De dire Un jour Lorsqu'il parlait De l'émergence Des nations Il disait ceci L'ingrédient magique Pour le développement Des nations C'est l'éducation L'éducation Et encore L'éducation Il a répété ça Trois fois Et même encore J'emprunte encore David Au-et-Dépôt Un jour A dit La restauration Des nations Passe plus Par l'éducation Que par la prière De répentance nationale Forte commentaire Par ces deux C'est le bon C'est le bon Maïs Monroe a raison Surtout qu'il a insisté Insisté Il a insisté Et David L'a dit autrement Ok Quand les fondements Sont débralés Les justes Que feront-ils Donc je peux prendre aussi Les paroles De David Quand l'éducation De base Ne plus Les justes C'est-à-dire Les gens Qui ont des valeurs Qui ont une connaissance De faire du bien Que feront-ils Alors Maïs Monroe A raison L'éducation C'est le fondement Voilà pourquoi Il a insisté L'ingrédient L'éducation C'est le fondement Et j'ai aimé Beaucoup Les paroles De David Lui il parle L'éducation C'est plus que La prière De la répentance Donc de la répentance Vous savez Il y a une maman De l'église A l'époque J'étais J'étais responsable D'un sous-département Il me disait toujours Frère Alex Frère Alex Introduisez les enseignements Sur l'éducation De base A l'église Beaucoup De frères Ils ont un sérieux Problème D'éducation De base Donc Vous pouvez Vous allez voir Quelqu'un Qui prie Qui prie Qui prie Il a transpiré Transpiré Il bat même Le main Mais Il est En mesure Après la prière De sortir Les égires Nous sommes En train D'assimiler Cela au diable Mais C'est pas Toujours vrai L'éducation Je dois savoir Respecter Un aîné Je dois savoir Respecter Un parent A l'église Je dois savoir Respecter Un aîné Un grand frère A l'église Je lui dois Du respect Quoi que Donner à quelqu'un De respect N'est pas dire Que tu dois pas S'exprimer Quand il faut S'exprimer Vous voyez Donc Oïdé A totalement raison Parce que Ce sont Des fondamentales Lorsque nous en avions Nous pouvions aller Plus loin Que prévu Et l'église Sera respectée Et l'église Sera solide Donc prier C'est bon Je suis un homme De prière J'ai pris Mais Avoir une base Éducationnelle Si vous les ratez Dans la famille Parce que c'est possible Parce que la famille C'est le socle La famille C'est le socle De la nation Je dirais même D'une autre manière La famille C'est le socle Même de l'église Quoi que l'église Vient Prendre le fondement Parce que Ce qu'on a raté Au niveau de la famille Vous pouvez les rattraper Au niveau de l'église L'église peut vous rattraper Et vous donner Une bonne éducation Nous avions les gens Nous avions connu les gens Qui n'ont pas connu Des familles Qui ont grandi Sur la rue Ils ont vécu Sur la rue Mais arrivé à l'église Et l'église Les a donné Une éducation chrétienne Une éducation spirituelle Et vous sentez Aujourd'hui Que leur vie Est orientée Voilà un peu Ce que j'ai pour vous Pasteur Insistons un peu Sur ces points Parce que là Vous avez totalement raison Je vais en prendre Encore C'est que L'auteur ici Docteur Silas C'est en train de dire Toujours dans ces sujets ici Il dit Une société Dans laquelle le jeune N'a pas reçu l'éducation Va directement A la dérive Va directement A la dérive Pourquoi l'éducation Est si importante Dans l'élévation D'une famille Dans l'élévation D'une nation Dans l'élévation Pourquoi elle est si importante Nous l'avions dit L'éducation C'est transmettre Des connaissances Et des valeurs Donc docteur Silas Il a totalement raison Il a totalement raison Et lui Il est allé direct Il parle directement Si les gènes Parce que nous avions dit C'est la transmission Quand on parle de la transmission Il y a ascendance Il y a quelqu'un Qui est au dessus Qui transmet A un inférieur Vous voyez Alors Les sociétés sont fortes Lorsque les familles Le père La maman Les aînés Arrivent à éduquer C'est là qu'ils sont Moins inférieurs Et les sociétés Nous aurions Une société forte Pourquoi aujourd'hui Nous sommes en train D'assister à des scènes Telles que Vous savez La génération D'aujourd'hui Excusez-moi Il n'y a pas vraiment Une personnalité Il y a des bas-filles Même pas au Congo Même pas en Afrique Même en Europe Et C'est là Qui ont Une vision lointaine Ils sont en train De voir Que dans 20 ans Dans 30 ans Nos valeurs Seront effondrées Nous n'aurions pas Une société Où on se retrouvera Avec un président De la république Ayant des antivalères Homosexuelles Et par exemple Un président De la république Qui peut Qui peut dire Des choses Bon Je ne sais pas Je me réserve Un peu De dire Certaines choses Donc A la lire Où vont les choses Si nous ne faisons Pas attention Les valeurs Les valeurs Les valeurs sont en train D'effondrer Au sein de notre société Donc Je confirme Qu'il a totalement Il a totalement Raison de dire ça Et nous devions Prendre des dispositions Des dispositions Pour bien Inédiquer les jeunes Pour transmettre des valeurs Et des connaissances Afin que la génération De demain Ne puisse pas Tomber en faillite Est-ce qu'aujourd'hui On ne peut pas dire Comme Disait Nelson Mandela Il est en train de dire L'éducation Et l'arme La plus puissante Pour changer le monde Si aujourd'hui Par exemple On n'arrive pas Les nations Les familles On n'arrive pas Par exemple A prendre Cette conscience Que l'arme Est puissante Pour changer Nos familles Pour changer L'église Pour changer Cette éducation Que deviendrait Cette génération Que deviendrait Le monde Alors Bon C'est ça que J'avais dit J'ai En fait Nous sommes en train D'assister A un chaos A un chaos Et Ça fait mal au coeur Ça fait mal au coeur Et ça fait pitié Ça fait pitié Il a dit L'éducation C'est une Arme puissante Moi Je ne sais pas Moi C'est bien Cette citation Je l'aime C'est un grand homme Mais L'arme puissante Là je vois Sa pitié Moi je pense Que l'éducation C'est au-delà Même d'une arme Qui est puissante Maintenant C'est le mot Que je cherche Pour exploiter Vous voyez Et Si Nous sommes en train De négliger Cette arme Puissante Là Nous n'allons pas Vaincre L'ennemi Or Dans le domaine De droit international C'est qu'ils font Des guerres Là par ci Par là Il y a des gagnants Parce que La partie Adverse Utilise Une arme Plus puissante Que son Adverse De combat Voyez Alors Si l'éducation Est une arme Puissante Et que les familles L'ont oublié Quel serait L'avenir De la société La société Elle est foutue Elle est foutue C'est-à-dire qu'on est désarmé Elle est foutue Maintenant Il faudra aussi comprendre L'éducation Ce n'est pas Le fait d'envoyer Quelqu'un à l'école L'école C'est un autre aspect Encore L'éducation C'est ce que Vous apprenez A votre enfant A la maison L'éducation Pasteur Jérès Ce n'est pas Le fait que Comme vous voyez Comme vous êtes Je suis assis devant vous Vous êtes assis devant moi Vous prenez votre enfant Votre fille Votre fils Vous les mettez là Sur devant vous Et voici ma fille Il faut faire ça Mon fils Il faut faire ça Il faut faire ça Ce n'est pas ça L'éducation va au-delà de ça Comment pasteur ? Oui L'éducation va au-delà de ça Par le mode Moi j'aime plus l'éducation Par le mode observatoire Ok L'éducation va au-delà des paroles C'est les gestes C'est que vous vivez Dans votre famille Comment Vous avez des relations Avec votre femme Vos enfants vous regardent Vos enfants vous observent L'éducation C'est lorsque vous regardez Vos enfants dans les yeux Sans rien dire Et que l'enfant obéisse Et l'enfant ne fait pas Ce que votre coeur Est en train de penser Là vous avez réussi Si je regarde mon fils Je pense à l'interdit Quelque chose Je ne sais pas le dire Devant les gens Et que mon fils remarque Que papa ne fait pas ça Il le fait J'ai réussi Parce que l'éducation C'est plus le mode observatoire Et malheureusement Aujourd'hui nous sommes En train de perdre Cet aspect Parce que tout le monde Vait devenir Permettez-moi l'expression Vait devenir naïf Vait devenir passif Bon Tout le monde est en train de vivre Comme ça Bon C'est cette arme là Que nous sommes en train de perdre Moi je suis en train de dire Que dans les jours qui viennent Les antivaleurs Prendront place Ou prendront place Dans nos églises Parce que les antivaleurs Sont déjà là Dans nos églises Dans nos familles Et dans notre société Alors pasteur Parlez-nous un peu De ces valeurs Vous êtes en train de parler De l'éducation C'est inculquer Une certaine valeur Mais quelles sont ces valeurs Avant que nous puissions Même aller dans La façon maintenant Comment faire pour Qu'est-ce que cette éducation Devienne maintenant Une bénédiction pour une famille Élève une famille D'abord ces valeurs Quelles sont ces valeurs Que aujourd'hui nos jeunes perdent Que aujourd'hui les sociétés Est en train de perdre Nos familles perdent Ces valeurs sont des caractères Les caractères Les caractères J'y reste Moi je dirais ceci Lorsque je quitterai Cette heure Je ne serai pas fier Parce que Mes enfants ont des diplômes Ils en auront bien sûr Des diplômes De grande qualité Je ne serai pas fier Parce que J'ai fourni des efforts De faire étudier L'enfant À Harvard En Turquie Je ne sais pas moi À Litouanie Je serai fier Dans ma tombe Lorsque mon enfant Serait en train De reproduire Les valeurs Les caractères Que je lui ai transmises Voyez Les valeurs C'est quoi Lorsque Nous nous apprenons Aux enfants Les savoirs Vivre avec les autres C'est ça les valeurs De ne pas toucher Ce qu'il y a autour C'est ça les valeurs De respecter Les droits humains C'est ça les valeurs Et lorsque vous devenez Vous les pasteurs Vous devenez ministre Si votre parent Vous a appris des valeurs Telles que Respecter les cibaltères Les huissiers Ce n'est pas parce que Vous êtes ministre Que vous allez Empiéter les autres Ça fait partie De l'éducation Nous négligeons Dans cet aspect C'est pas parce que Vous êtes chef Que vous allez Détruire les faibles D'ailleurs Pasteur Pour votre information Les sociétés Organisées Au monde Ne travaillent pas Pour l'effort Les sociétés Organisées Travaillent Pour les faibles Tous leurs Bidiers Tous leurs Plans d'action De l'état Sont engagés Ils regardent Qu'est-ce qu'on va faire Pour élever Les faibles Voyez Mais nous regrettons Ça fait partie De l'éducation Les savoirs vivent Ça fait partie De la manière De vous tenir La manière De se parler La manière De s'exprimer Ça fait partie De ces valeurs-là Et les valeurs Sont indélébiles Voyez N'est pas volé N'est pas Je me souviens Quand Moi j'ai grandissé Moi on m'a dit Particulièrement Même si vous Sur la route Voyez l'argent Qui est tombé là Faut pas les ramasser Faut pas les ramasser Mais aujourd'hui Aujourd'hui Une fois Permettez-moi de donner Cet exemple C'est là aussi Qui me suivent Une fois Mon fils est venu Avec Le soir On a prié On voulait aller dormir Il dit Papa j'ai oublié Il entre Dans sa chambre Il ouvre son sac Il amène son sac Il ouvre devant moi Il me montre 500 francs Congolais Il m'a dit Non C'est C'est une dame Qui m'a donné ça A l'école Elle est notre Maîtresse d'anglais Alors La dame n'avait pas Mal agi Elle n'avait pas mal agi Parce que L'enfant Était brillant Dans le cours d'anglais Et Elle Elle est entrée Pendant les heures Qu'on lui a donné Pour donner le cours d'anglais Elle a vu que l'enfant Était brillant Il lui a remis 500 dollars Et 500 500 francs Congolais Pour L'encourager Mais vous voyez L'éducation que l'enfant A à la maison C'est qu'on reçoit D'autrui On ne peut pas manger On ne peut pas l'utiliser Sauf Sans pourtant Dire Au parent Il est venu m'informer J'ai pris les 500 francs Je lui ai dit merci D'avoir respecté Les instructions Parce que L'éducation C'est les instructions Merci d'avoir respecté Les instructions Demain En les déposant A l'école Je suis allé voir Les directeurs Pour qu'ils me montrent La maîtresse Parce que De part et d'autre L'enfant a réussi Son éducation Mais aussi La dame l'a La dame l'a Doit savoir On ne donne pas A l'enfant D'autrui Sans la permission De ses parents Quelque chose Vous ne pouvez pas Donner à mon fils Quelque chose Sans me demander Raison pour laquelle Les personnes Qui ont réussi Une bonne éducation Lorsqu'ils vous voient Avec vous Et vos enfants Ils sortent l'argent Pour vos enfants Mais ils donnent aux parents C'est ça que moi j'ai appris Là c'est très fort C'est très fort Vraiment Ça c'est le caractère Que nous Enfants Nous les parents Devons inculquer A nos enfants La communication De la famille Vous savez Papa Pasteur Avant que nous puissions Finir avec La dernière question Vous savez Aujourd'hui La technologie On peut parler Ça comme ça Les téléphones Les tablettes Les ordinateurs Essayer un peu De tuer Le moment Des communications Dans la famille Parce que c'est Que vous venez De dire Essayer un peu De tuer La communication L'échange Entre parents Et les enfants Pour inculquer L'éducation Les valeurs Que vous êtes entendus Parce que l'enfant Que vous avez dit Votre enfant A reçu L'éducation L'instruction En communication Nous aujourd'hui Les téléphones Sont là Tout le monde Dans la famille Avec son téléphone Il n'y a pas Un moment d'échange Là Pensez-vous Que c'est aussi Que c'est L'élément aussi Le téléphone La technologie Qui tue aussi Ces valeurs Éducationnelles Dans l'entreprise Oui Je dirais oui Sans hésitation Mais je vais dire Ceci Parce que je ne sais Qui a créé Les téléphones Qui conduit La technologie C'est l'homme Il faudrait S'organiser À un moment donné Vous mettez Votre Ipad à côté Vous vous occupez D'autres Par exemple Dire qu'à 20h Pas de téléphone À 19h Pas de téléphone Oui peut-être C'est 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 une façon Dédiquer ses enfants Parce que A chacun Sa façon Dédiquer ses enfants Ses enfants Moi mes enfants N'arrivent pas à 20h Très bon Même les grandes filles Ils n'arrivent pas à 20h Voilà Là c'est important Alors passons On finit avec cette question ici Avant qu'ils puissent Aller dans votre livre Parce que vous êtes aussi auteur Vous avez écrit un merveilleux livre Qu'on va aller avec Mais quels sont Les problèmes De l'éducation Qu'on doit résoudre Sur le À la maison À l'église Et même encore Dans notre nation Où Dans les nations Toutes entières Moi je vais mélanger C'est les antivaleurs Les antivaleurs À la maison L'enfant doit savoir Parler Comment parler À ses parents Même s'il est fâché Même si les parents Fait quelque chose Qui ne lui plaît pas Il doit savoir Comment parler Et dans les relations Nous devrions savoir Comment nous devrions Nous réprocher Les uns Les autres C'est très important Dans la société Les antivaleurs Tels que Les vols La corruption Il faut vraiment Travailler Parce que c'est Comme je disais C'est moi Pour moi Le fait que Papa Pasteur Jérès Vous soyez Gestionnaire D'une entreprise Privé Ou publique Le fait que Vous volez l'argent Permettez-moi De parler Voler Détourner L'argent Des agents Moi Pour moi Pour moi Vous ne pouvez pas Me convaincre C'est l'éducation J'ai récit De mon père L'éducation De ne pas Toucher Ce qui ne m'appartient Pas Moi Pour moi Dites tout ce que Vous pouvez dire C'est l'éducation Je sais Même quand je parle Là il y a une question Qui te montre En disant Mais pasteur Comment est-ce qu'un parent Peut éduquer à son fils De voler J'ai dit oui Et j'ai dit en même temps Non Je te dis vrai Parce qu'il y a des parents Où les enfants Amènent l'argent à la maison Au genre On a l'autre côté Ah l'autre côté On a l'autre côté Non Moi je n'accepte pas Je veux te dire Que ce qui n'est pas Toi Même ce qui est sur la route Ne les prends pas C'est le problème Éducationnel Moi je pense que Tout ce qui se passe Dans les états africains Pour ne pas citer Notre nation Pour ne pas avoir Des problèmes Avec les gens Qui ne comprennent pas Trop bien Oui 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 je te dis vrai C'est le problème De l'éducation Quelqu'un Au sommet De l'état En train de voler L'argent De l'état C'est un problème D'éducation Quelqu'un Vous pouvez dire Vous pouvez dire Vous n'allez pas La nourriture Ces éléments Ces éléments fondamentaux Deux fondamentaux De les bas âge Toi tu crois Brèves C'est l'argent Tout ce que peut-être On reproduit demain Sur le plan Dans un poste Quelqu'un Ça revient toujours À notre affrance Dans l'église Que nous passons Qu'est-ce que nous avons Fait Je rappelle Avant que nous puissions Finir Il y a une question Sur votre livre Je rappelle Que le pasteur Est auteur De ce livre Les quatre bénédictions Spirituelles Qui accompagne Notre vie De tout le jour Donc c'est un livre Merveilleux Que je vais y lire Et aussi Que je vous recommande Avant qu'on puisse Finir pasteur Juste une question Sur ces livres Oui c'est pas mauvais Je suis prêt Question pour finir Avec ça La sixième bénédiction Vous parlez Le sentier de la justice Une conduite Dans le sentier De la justice Pourquoi Dieu Nous conduit Dans le sentier De la justice Parce que Dieu C'est un grand éducateur Il nous conduit Dans le sentier De la justice Parce que la justice C'est l'une des valeurs De l'éducation Ça a toujours trait à ça Oui ça a toujours trait à ça De rester Vous prenez à vos enfants Être justes Non Quand il y a un problème Vous leur dites De trancher avec justice Avec équité Vous voyez Donc la justice C'est une valeur De l'éducation Et Dieu veut Que nous soyons Sur le sentier De la justice Sur le sentier Des valeurs éducationnelles Afin de faire Les choses Avec équité La justice Vale mieux Excusez-moi Je ne suis pas politicien Moi je suis un politique Je ne suis pas politicien Mais j'aurais souhaité Mais j'aurais souhaité Si ça dépendait De moi Vous voyez Les slogans Que les politiciens Nous ont amené Les peuples d'abord Si ça dépendait De moi Et si on me demandait Conseil J'aurais dit J'aurais voulu J'aurais voulu J'allais dire J'aurais voulu Qu'ils changent Au lieu des peuples D'abord Qui disent La justice D'abord Parce que La justice Élève une nation Si un bon juge Un juge Juste Vous rétablit Dans vos droits Les sociaux Les garantis Parce que si Si le juge Me rétablit Dans mes droits Je suis dans la joie Les inquiétudes Les soucis Partent Je suis dans la joie Et le lendemain Je sors pour travailler Chercher de quoi A manger Pour ma famille Et si le juge Ne vous établit Ne vous rétablit Plus Dans vos droits C'est pas Moi je préfère Qu'on dise La justice D'abord Allez dans nos Cours et tribunaux Parce que Vous allez dire Je ne suis pas en train De ternir l'image De la justice Congolaise Mais on doit se dire De vérité Pasteur Et je pense que Nous les pasteurs C'est notre travail De dire Les mâles Là où il y a Les mâles Allez dans nos Cours et tribunaux Vous allez voir Comment les magistrats Et les magistrats Surtout les magistrats Ils se comportent En roi Ils croient Que son cabinet Dans les parquets C'est un royaume Où il peut rendre Des jugements Comme il veut Vous voyez Et même Si vous avez raison Si vous ne donnez Pas l'argent Vous serez là Vous resterez là Votre problème Restera là Donc Si le Seigneur Nous met Sur les sentiers De la justice Beaucoup de gens Ne vont pas souffrir Même A la fonction publique Les gens Ne vont pas souffrir Savez-vous A la fonction publique Là Combien Les gens Qui travaillent Mais qui ne touchent Pas l'air prime Parce qu'un directeur Le bouffe Savez-vous Vous avez vu Les rapports De l'IGF Récemment ici Vous avez entendu Peut-être Parce que les gens Ne sont pas justes Dans leur cœur Ils n'ont pas cette valeur De la justice De pratiquer la justice Et de faire du bien Et nous devrions Excusez-moi Pasteur Excusez-moi Je sais que nous avons Un point de minute Moi je lance Un message A toute tendance Confondie Le pasteur Que tu sois pasteur De l'église De réveil Pasteur protestant Prêtre catholique Kimbanguste Excusez-moi Là j'élargis Les champs Boundou Diakongo Secte Message du Graal Musulmans Imam C'est nous Pasteurs Qui doivent prêcher A ces gens-là La justice Parce que les mêmes personnes Que nous prêchons Ce sont les mêmes personnes Qui sont des directeurs Quelque part Ils sont des chefs D'entreprise Quelque part C'est eux Qui vont pratiquer Les antivaleurs Mais ils viennent Dans nos églises Avec des dîmes Avec les offrandes Mais nous les laissons C'est nous qui devons Les dire la vérité Faire ça Rester juste Gagner selon votre mesure Et vous allez devenir Riches petit à petit Voilà ce que moi J'ai pédé Oh il nous conduit Dans le sentier De la justice C'est aussi une éducation Donc moi je vous dis Vraiment un grand merci De suivre cette émission Avant qu'il puisse Encore terminer Le pasteur Juste votre monde Et la fin Pour ceux qui a été C'est vraiment ici Votre monde et la fin Tous les spectateurs Qui nous suivent J'ai beaucoup à dire J'ai beaucoup à dire Les mots de la fin Et que Pasteur Nous les leaders D'opinion Enseignez la vérité La vérité Enseignez Et disquons nos membres A l'église A voir Les valeurs Les valeurs Et les valeurs C'est indélébile D'abandonner Les antivaleurs Et vous verrez La société Cette société Nous allons La construire Ça je vous dis Notre problème Ce n'est pas Les Rwandais Qui nous menacent A l'Est C'est un problème C'est vrai Mais si Nous introduisons Des valeurs éducationnelles Cette nation Va aller plus loin Que prévu Voilà ce que j'ai fait dire Voilà ce qu'on peut dire Encore moi Je vous donne rendez-vous Pour la semaine prochaine Pour un autre numéro De Livre Inspiré Donc vous pouvez Vous abonner Sur Youtube Notre chaîne Youtube Livre Inspiré Pour vous suivre Aussi cette émission Sur notre chaîne Youtube Livre Inspiré Restez branchés Pour un nouveau numéro Livre Inspiré Et à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy 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 Jéré Sous-titrage FR ?